Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur El Hula. Voici les titres de l'actualité. Discours royal du 20 août, un discours marqué du sceau du réalisme, de la franchise et de l'urgence à l'heure où l'évolution de l'épidémie pèse lourdement sur le système de santé au Maroc. La traduction intégrale du discours royal dans un instant. L'appel royal reste périgoureux des gestes barrières et directs. La vigilance et la grande discipline sont des plus sollicités en ces temps de crise. Une responsabilité collective, port du masque, distanciation physique, c'est se protéger mutuellement. La course au vaccin anti-Covid-19 s'intensifie. Le Maroc scelle une collaboration avec des laboratoires chinois pour la production d'un vaccin dans le meilleur délai. Les essais cliniques démarrent la semaine prochaine, assure le ministre de la Santé. A la une, un discours de vérité, celui que sa majesté le roi a adressé hier à la nation à l'occasion de la commémoration des 67 ans de la révolution du roi et du peuple. Au cœur du discours royal, la pandémie du coronavirus. Le souverain décline les raisons de la situation alarmante que le Maroc traverse en ce moment à cause de la propagation du Covid-19, après une gestion collective qualifiée d'exemplaire par le monde entier. Un discours mobilisateur pour emporter le combat inachevé contre le virus invisible. Sa majesté le roi appelle au sens du civisme et à la responsabilité de tout un chacun et lance un message de fermeté. Si la tendance des contaminations et des décès persiste, les autorités pourraient être dans l'obligation de réinstaurer le confinement et de durcir davantage les mesures sanitaires. La traduction intégrale du discours royal soit à Danachet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Louange à Dieu. ... 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